bienvenue au studio rock moderne et je tenais à féliciter tous les abonnés qui ont participé à ce fabuleux live qui m'a réchauffé le coeur qui m'a bien fait plaisir on voit qu'on est une communauté solidaire du disque vinyle et donc consacré entre autres après on a dévié un petit peu sur les prix sur différents sujets mais qui était dédié au record store day de cette année alors je vous avez je vous invite à vous reporter dans la première partie donc du record store day en vidéo sur ma vidéo donc en live sur le replay de du live puisque je vous montre en détail tous les disques que j'ai acheté à lyon record store day et notamment chez gibert alors pour ceux qui n'auraient pas suivi j'ai juste sommairement voulaient remontrer mais c'est surtout que j'ai pu faire aujourd'hui je suis allé à montpellier on est mercredi donc c'était samedi c'était lyon donc mercredi le record store day chez le comptoir du vinyle mon disquaire favori qui a deux magasins montpellier chez qui donc j'ai fait le record store day pourquoi parce qu'il a reçu un réassort aujourd'hui donc j'ai pu avoir certaines pièces que j'avais manqué à lyon alors d'abord pour ce qui est lyon j'ai pu les écouter entre temps alors le casabian versus prodigy en fait vous avez le morceau donc une phase par casabian et d'autres par prodigy fabuleux surtout la version prodigy de rocket and fuel je crois est vraiment fabuleux le youtube appareil les les versions les versions remixes et tout ça et puis les les remastériser aussi de tout harts beat aswan et sunday bloody sunday fabuleux aussi très très bon compressage excellent disque alterne images record store day anglais donc d'héros des remoutures des remixes des réenregistrements avec la voix de la chanteuse donc clarin libre ep à terme d'images donc très 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 bon avec les quatre morceaux favoris du groupe happy birthday don't talk to me about love see those eyes i could be happy entre autres donc moi je vous les remonte pas je vous invite à aller sur live donc fabuleux le simple mind aussi très très bon pressage voilà première fois en vinyle l'album neapolis aussi très bon le live pas mal bien enregistré de air cut 100 c'est en fait c'est l'album pédicante ouest 82 de l'hiver 82 qui est joué en live au grand odéon j'allais dire à amma smith odéon spring printemps 1982 à londres aussi je l'ai écouté vraiment très 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 bon landscape aussi très bon pressage très bon remix groupe et électro sun pop new wave de 1900 je crois c'était 82 par 83 avec european man et einstein a gogo et norman bates voilà très bon disque aussi et puis j'avais trouvé chez danger house donc les versions extended qui était sorti en 2008 du groupe cure donc face le troisième album c'est ça et l'album suivant un pornographie ce sont des doubles gatefold je les ai bien montré lors du live avec donc des morceaux bonus il ya l'album dans le morceau d'album et le morceau bonus avec charlotte sometimes en plus ici et the cure il ya aussi des morceaux bonus et tout ça en morceau bonus si vous avez tout ceci en version bonus donc ça va les coûts danger house donc très bon disquaire à côté de la place hétéro de lyon voilà et je les avais payé 29 euros faut compter à peu près le double si vous voulez les acheter en scellé parce qu'il y en a beaucoup qui sont de 2008 qui sont plus scellés moi je les avais eu scellés donc repressage de 2008 donc difficile à avoir à ce prix là bon il y en a quelques-uns encore qui traînent sur discogs mais si vous rajoutez les frais de port ça les met à 50 60 euros quoi ils arrivent s'ils sont scellés il y en a plus beaucoup je crois qu'il y en a un ou deux dans chaque catégorie voilà alors maintenant on va passer donc à la deuxième partie de ce record store day avec le comptoir du disque voilà et je mets un peu la main parce que il ya un petit peu de pub voilà donc le comptoir du disque ils sont à rien à la place petrarch mais c'est surtout celui qui est dans la petite rue mais sont tous les deux sur la place petrarch donc et 12 rues de la petite loge voilà c'est ça donc moi je vais plutôt à celui c'est la même chose c'est là mais il ya deux disquaires différents mais c'est la même boîte en moi je vais à celui de 12 rues de la petite loge c'est pas la rue de la loge et de la petite loge alors on va ouvrir ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui alors il m'a fait des prix 1 ne vous affolez pas sur les étiquettes voilà donc il y avait le fameux il veut venez de recevoir ils venaient en recevoir aujourd'hui mercredi encore encore 3 l'ENA le fameux pitcher disque ça c'est pour la collection avec le fameux tube de 1983 puisque c'est pour le 40e anniversaire 99 alors non une signe une signe je me souviens plus en allemand luftballons voilà bien sûr très 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 bon morceau je vous avais montré après ça japonais d'ailleurs voilà donc la chanteuse de groupe ah c'était pas mal ça ensuite bah on va les ouvrir il avait enlevé les prix il avait enlevé les prix il ya même ouais c'est du gz média mais enfin bon peu importe donc le succès de banshees alors ce qui est curieux succès de banshees ils venaient d'en recevoir trois également et j'ai vu que déjà sur internet en fait on se disputait un petit peu avec les gens qui qui parce qu'ils vend comptoir du disque je vais acheter des disques sur internet d'ailleurs il est très sérieux très rapide il vous envoie ça vite fait voilà il est très très commerçant et alors donc je voyais au téléphone les succès partaient les uns après les autres madonna mais je l'ai pris le madonna ici là c'est pareil ça partait à des vitesses folles voilà bon j'ai eu de la chance pour ce succès c'est l'album donc dream house de 1982 et quand je l'avais acheté à l'époque j'avais acheté maxi je crois issu de l'album et après j'ai acheté le repress mais je je pensais pas que c'était le meilleur de succès et en fait c'est ce qui reste j'ai l'impression que maintenant parce que succès and the banshees avait sorti pas mal de plusieurs disques avant 1982 mais finalement c'est celui ci qui reste c'est vrai qu'il ya eu certains tubes me souviens plus exactement il ya green fingers cascade obsession she's carnival circle melt painted bird cocoon et slow dive voilà donc dans les comptes dans des compiles de méo vous trouverez notamment dans last night in so je crois que j'ai là je crois que j'ai sous la main puisqu'on va faire les choses dans les règles de l'art dans les règles de l'art last night in so que j'ai ici qui vient d'arriver de chez mondo j'avais commandé depuis un certain temps on a donc que on a un succès un succès un succès voilà on a happy house alors est ce que ça fait partie de cet album ben non ben non happy house si puisque c'est le annoncé dream house là oui moi je voyez par exemple il ya happy house qui qui n'y est pas je regarde quand même il ya toute une compil je vous en parlerai je vous en parlerai un petit peu dans le détail je pensais qu'il était là dessus mais voyez je me suis trompé enfin peu importe donc donc je vais vous l'ouvrir et donc j'en reviens pas je l'aimais bien cet album j'aimais bien les maxi tout ça mais je pensais pas qu'il a qui avait une notoriété à ce point mais bon alors c'est du gz média bien sûr alors généralement le carton est très très c'est du carton bouillie le carton et voilà c'est pas tellement les pressages ils sont pas mal un peu comme l'équivalent de la mpo chez nous mais ce qu'il ya c'est c'est le carton voyez 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 très 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 un carton très 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 mou très fragile surtout si vous faites expédier donc il ya il ya pas mal de choses comme un fameux poster donc si je l'avais pas moi dans l'ogé que j'ai et puis on a on a en fait la sous pochette la sous pochette et pour pas qu'elle soit éclatée ça c'est très bien ils l'ont remise dans une pochette antistatique parce que c'est vrai que gz média avec le voyage ça va tout s'éclaté et on a vous voyez là non non ça va et là on a une version un peu champagne voilà vous voyez donc du 180 grammes pas mal du tout bon après correct à tout ça tout ça c'est c'est bien en dessous de 40 euros enfin moi il m'a fait des prix alors je peux pas dire je vais pas dire combien parce qu'après vous allez chez lui on peut vous n'allez pas me faire il connaît très bien ma chaîne depuis longtemps il la regarde bon ça à mes abonnés en plus voilà voilà j'étais obligé quand même de d'acheter aussi ce qu'il me proposait ça de mes abonnés j'allais pas j'allais pas dire non quand il voit tous les disques que je présente voilà alors le fameux madonna donc qu'on s'est un petit peu disputé il en avait reçu encore un ou un ou deux aujourd'hui c'était déjà vendu moi je l'ai pris et déjà sur internet il y avait quelqu'un qui l'a vu disparaître de chez discogs sur discogs et il lui a téléphoné a dit on peut je l'ai vendu enfin voilà donc ça c'est mix show mix de de l'album donc american life évidemment donc mix show mix de madonna et c'est qui qui presse ça rhino ah rhino oui warner donc c'est du bon pressage peut-être à n'importe américain alors parce que qui dit rhino et warner souvent c'est voilà los angeles voilà donc vous avez tous les titres de l'album et je crois que de mémoire oui 2023 c'est pour le 20e anniversaire c'est 2000 2023 voilà donc version dj version omics bien sûr faut aimer faut aimer mais une fois de temps en temps c'est pas plus mal mais enfin je vous dis tout le monde s'était précipité dessus sur ce disque il n'était pas à lyon bien sûr ça c'était déjà parti quand je suis arrivé puis alors très lourd à super madonna de l'époque et donc voilà et tout ça une trentaine d'euros c'est pas du tout 40 je vous rassure 180 grammes très 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 beau pressage ouais là c'est là c'est lourd c'est vraiment du 180 facile donc c'était le deuxième de chez lui et on avait aussi alors j'en ai pris que 3 oui voilà 3 du record store donc quatre avec le et aussi il n'y était pas à lyon celui ci là ils en avaient reçu deux en réassort aujourd'hui donc ça va pas traîner alors je l'avais un pressage original en fait il y a eu plusieurs pressages durant durant c'est l'année 82 sur l'album rio on a rio night version my own way carnival remix angry like the wolf night version all back the rain carnival remix new religion carnival remix et rio part 2 alors il ya eu plusieurs compilations de maxi on a eu rio donc les eps les eps rio et les eps carnival et là l'avantage c'est qu'ils ont réuni les deux eps et et tous les maxi sur le même ep alors c'est assez sympa alors le rio vous avez la night version alors c'est la version du maxi anglais ça my own way vous avez la carnival remix version or ça que l'on trouve sur le maxi anglais je crois de rio angry like the wolf la night version aussi qu'on trouve ce maxi anglais par contre all back the rain carnival remix c'est la remix qui était réservée sur le pressage sur le paix américain le paix japonais justement sur le paix rio et carnival c'était une version us et ce n'est pas la phase b de save a prior qui contient la version all back the rain mais une super extended version là il s'agit par contre d'une remixed all back the rain carnival remix new religion ensuite la carnival remix exclusive pour les pressages ep de l'époque new religion il n'y avait pas de maxi qui était sorti c'était uniquement sur les ep en import donc qui était sorti sur le paix et rio part 2 alors là j'ai un doute c'est possible qu'il y ait encore une autre version qui était sur les ep voilà rio part 2 peut-être sur maxi anglais je me souviens plus faudrait voir un petit peu dans le détail voilà donc ils sont là simon lebon nike rods évidemment andy taylor et john taylor j taylor c'est bien il ya tout de la smala ah voilà c'est sympa ça a l'air d'être 280 alors c'était emi à l'époque maintenant ça doit être ino ça non oui c'est ça warner c'est du warner c'est du warner on va l'ouvrir voilà c'est tout ce que j'avais acheté alors j'ai commandé sur le net pour en finir celui de tears for fierce parce que que ce soit à lyon ou même au comptoir du disque à montpellier ils en avaient reçu quatre ils n'en avaient plus de même le police every breath etc de 83 le represse donc pour 40e anniversaire ils n'avaient plus non plus donc ça ce sera sur net discoc j'ai pu en avoir un au prix normal prix pas cher le seul qui restait à prix pas cher donc de tears for fierce qui est cette fameuse compil alors que je voulais avoir donc je vous le remontre et je l'ouvre il y en a une pochette intérieure alors celui-là était un peu cher je trouve elle était à plus de 30 euros c'était voilà je l'ai pris vraiment pour me faire plaisir et lui faire plaisir aussi voilà parce que ça lui faisait vraiment plaisir de vendre évidemment pour cause mais il n'a pas tellement de marge ou à par exemple quand il achète 16 euros hors taxes un disque il leur rend 25 alors ça fait ttc 19 il fait 5 6 euros de bénéfices en brut donc c'est pas tellement un par dix c'est parce qu'ils sont chers au départ sont très chers il doit se faire une marge de 10 euros quoi même pas même pas et regardez comme c'est beau quand même je comprends pourquoi le prix il y avait un jeu joli pressage très 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 beau puis translucide aussi oui légèrement translucide pas si vous voyez là non c'est vrai qu'ils ont fait un pressage 180 grammes bon c'est un collector ça valait le coup parce que je vous dis vous avez quand même six romix fabuleuse vous pouvez les acheter sur différents EP et des formats maxi je dois les avoir là puisque puisqu'on est là duran duran parce que finalement comme tout oui ils sont là je pense qu'ils sont là les fameux EP ils doivent être là je vais peut-être vous montrer il doit être ici voilà voilà l'original et l'original anglais comme ça c'est bien on fait une petite comparaison c'est pas plus mal voilà l'original anglais pressage anglais vous avez angry like the wolf rio et planet earth girl on film par exemple voilà donc il faut il faut vraiment avoir plusieurs compilations pour voilà c'est une compilation de plusieurs maxi donc il y avait le fameux EP carnivale voyez alors c'est période carnivale et vous avez dessus bien sûr rio part 2 hold back the rain remix my own way et angry like the wolf and new religion voilà donc ça 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 voyez vous en avez que 5 sur cette EP par rapport à l'autre donc il manque il manque il manque il manque il manque donc c'est assez intéressant de changer tout ça après de comparer tout ça et là aussi vous avez voilà il y a aussi un carnivale à ça c'est la version américaine la version américaine de carnivale vous avez angry like the wolf girls on film my own way hold back the rain voyez donc tout est un peu différent il fallait avoir plusieurs maxi pour pour réunir un petit peu ce qu'il y a sur cette EP donc c'était au moins au moins trois ou quatre maxi différents et EP différents voilà c'était peut-être un petit peu long pour vous expliquer tout ça mais c'est un collector et puis alors je lui ai acheté décidément je suis dans le cure alors un non official car que je cherche depuis longtemps qui est plus rare que le normal que le pressage français original de 1979 si c'est de mémoire chez fiction records mais ça ça veut rien dire métronome musique allemand c'est fait en Allemagne alors est-ce que c'est non official qui contient évidemment le single hors album boys don't cry et c'était une compilation des deux premiers albums des deux premiers albums je pense voilà de tous ces titres les fans de cure seront davantage alors l'avantage qu'il a le single boys don't cry et voilà le macaron est assez assez fidèle et ce sont des disques qui sont en très bon état voilà avec toujours quand même c'est ça doit être sortir de la même fabrique là je passe au gel il ya toujours des petits points comme des petits points de colle partout de fabrication c'est pour ça que ça crée des petits craquements et une fois passé au gel c'est ça je le je le nettoierai voilà pour mais difficile à trouver parce que en un official sur disco je pense pas qu'il soit et ailleurs dans tous les disqueurs j'ai toujours demandé de l'avoir je les cherche ça fait longtemps que je le cherche et là il l'avait il avait eu du mal à l'avoir il en avait un j'en ai profité et puis aussi un fac similé de autoban premier album en fait c'est pas le premier mais le premier vraiment de 74 ou 15 74 ans déjà oh mon dieu j'avais 14 ans j'avais 14 ans quand ça c'est sorti vous voyez un peu quand même la différence d'âge parce qu'on dit ah oui vous êtes quand même âgé et tout ça avec quand même 14 ans ça c'est sorti donc voilà j'étais pourtant il me semble que j'étais au lycée non non je vais t'attends non non j'étais encore au collège là donc voilà autoban donc c'est le deuxième album parce qu'il y avait celui avec les cônes les cônes routiers autoroutiers et donc alors l'avantage c'est qu'ils ont refait une pochette texturée un peu sérégraphiée c'est très sympa très agréable au toucher ça c'est un plus et c'est un pressage allemand en philippe c'est évidemment clinklang évidemment mais c'est un pressage allemand vous avez cette beauté alors il l'avait en noir mais j'ai préféré prendre celui ci ça fait longtemps que je cherchais chez lui également quand j'y vais une ou deux fois par an chaque fois je regarde celle là et je cherche depuis longtemps ce pressage non officiel parce qu'on peut acheter un petit peu plus cher le pressage original ça c'est sûr que je dois je crois que j'en ai un pressage original un petit peu plus tardif mais je crois que j'en ai un mais avec cette pochette texturée vraiment superbe vraiment alors je sais pas si vous la voyez comme elle est je sais pas si elle parait mais l'impression d'avoir quelque chose d'imprimé quelque chose de tissé c'est très très agréable au toucher puis alors les reproductions des pochettes voyez il n'y a pas de pixels il n'y a rien c'est du beau travail quoi c'est une d'oeuvre d'art puis alors là vous avez vraiment un très 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 beau disque vinyl par contre qui paraît un petit peu plus clair que l'original parce que je vais faire je vais vous montrer comme ça pour voilà voilà là vous avez la vraie couleur voilà caramel chiné marbré ont très beau très très beau voilà je suis bien content voilà donc chez le comptoir du disque et alors aussi là c'est un peu ça votre secret ça si vous voulez il a un magasin au japon je pense à tokyo avec un employé là bas ils y sont jamais allés mais il a quand même une structure là bas une structure avec des employés qui rabattent des disques de tous les disquaires du japon notamment de tokyo en super bon état donc c'est tout du vg plus enfin du là bas c'est vg plus mais c'est pour nous du nirmint avec hobbit tout complet et il les vend bon bien sûr ça ça arrive à entre 15 30 etc 20 18 ça dépend ça dépend des pressages d'un rareté et donc il les vend dans son magasin il a énormément d'imports japonais et il les vend énormément sur le net aussi sur disque ox parce que c'est très recherché alors évidemment vous pouvez les les commander directement au japon chez record city mais ils n'ont pas tout ils n'ont pas tout ensuite le colis peut être endommagé vous pouvez des fois avoir des droits de douane il y a les frais de port donc finalement l'un dans l'autre vous payez peut-être un petit peu plus cher mais vous l'avez tout de suite et vous avez des éditions peut-être des fois plus rares et même des choses qui n'ont pas moi je vois j'ai vu chez lui le blue monday de new order avec son hobbit tout complet il y avait aussi un très beau pressage oui il y avait alors ça chez record city ils n'ont jamais eu ils les ont eu sans hobbit assez cher à 50 60 euros le pièce les dépêche mode et là il avait le deuxième broken frame je crois que c'est le deuxième de mémoire suite 82 de dépêche mode que j'avais vu d'ailleurs à londres quand j'y étais en septembre quand il est sorti août début septembre 82 que j'avais vu il coûtait déjà dix livres il coûtait 100 balles déjà ce disque alors 100 balles vous multipliez par trois ça fait à peu près 50 euros donc déjà à l'époque il va l'équivalent d'une cycle